Pour ce déplacement à Nice, Thomas Tourelle récupérait deux blessures Mbappé et Cavani qui débutaient sur le banc mais étaient privés de Neymar ou encore de Gueye à l'infirmerie. Très tôt, les Parisiens ont pris la mesure des aiglons au cours d'une première période maîtrisée. Di Maria s'offrant un doublé au 15ème et 21ème minute avec cette deuxième réalisation sublime, tout en toucher. Quatrième but pour l'Argentin. En deuxième période, Nice va revenir à 2 buts 1 à la 67ème minute. Ganago va profiter de la remise de la poitrine ratée de Marquinhos pour redonner espoir au sien. 2 buts 1 mais M. Le Texier va exclure tour à tour Cyprien et Erel à un quart d'heure de la fin. Et à 11 contre 9, ajouté à l'entrée de Kian Mbappé, le PSG va s'envoler. 88ème minute, l'international français porte le score à 3 buts 1 et va ensuite délivrer une passe décisive pour Mauro Icardi. 4 buts 1, Nice sans victoire depuis 4 matchs. Une première sous l'air Patrick Vira. Le PSG est solide leader et creuse l'écart avec son dauphin. Le dauphin du PSG, c'est toujours Nantes malgré ce revers à Saint-Symphorien. Les Canaries qui encaissent un but à la 86ème minute par Habib Diallo, auteur de 7 des 9 buts de son équipe. Metz quitte la dernière place avec cette victoire et sort même de la zone 1. Avant la rencontre, Reims et Montpellier avaient le même nombre de points. Et c'est finalement Reims qui s'échappe au classement en s'imposant 1-0 grâce à Younis Abdelhamid. Sur coup de pied arrêté dès la deuxième minute. Comme il bute sa carrière en Ligue 1 Conforama pour l'international marocain. Reims et sa meilleure défense du championnat va ensuite tenir pour conserver son 5ème succès en 10 matchs. Sans victoire depuis 4 rencontres, 3 nuls et une défaite. L'OM est reparti de l'avant en disposant de Strasbourg en marquant en début et en fin de match. 2 minutes et 4 secondes exactement. Ouverture du score des Olympiens par Bouba Camara. Le Racing qui n'a toujours pas marqué à l'extérieur et qui n'a pris qu'un seul point loin de la méno va concéder un pénalty à la 94ème minute. La faute de Simacan sur Dario Benedetto. Le pénalty va être transformé par Kevin Strootman. 2 à 0. L'OM est au pied du podium. Strasbourg, lanterne rouge. Angers qui avait pris 13 de ses 16 points à Raymond Coppa voulait capitaliser face à Brest. Les hommes de Stéphane Moulin se sont employés en tirant à 29 reprises au but. Mais grâce à un très bon larseneur et le premier but sous le maillot brestois d'Irvine Cardona, la 67ème. Ce sont les Finistériens qui réalisent le joli hold-up. 1 à 0. Premier revers à domicile pour le SCO. Brest retrouve la première partie de classement. Dominateur tout au long de la rencontre. Bordeaux n'a pas réussi à faire la différence. Il s'est même fait surprendre à la 92ème minute par Saint-Etienne. 92ème minute. Bouanga va transformer un pénalty. Les Verts s'imposent 1 à 0 et signe un 3ème succès de rang. La 2ème victoire depuis l'arrivée de Claude Puel. 100 victoires depuis 5 matchs et occupant la place de barragiste. Les dirigeants toulousains ont remplacé Alain Casanova par Antoine Comboiré. Et l'effet du technicien Kanak s'est immédiatement fait sentir face à Lille. Ouverture du score logique en 2ème période du TTC par Yaya Sanogo. Monaco à la 58ème minute. A la 66ème, Max Alain-Gradel va provoquer un pénalty. Suite à cette main de Jérémy Pied, c'est le capitaine ivoirien qui transforme. Gradel ratera un pénalty pour le 3-0. Et c'est finalement Lille qui va réduire le score à 2 buts 1 grâce à José Fonte. Les Lillois toujours en difficulté à l'extérieur. Barragiste avant le coup d'envoi, Monaco avait besoin d'une victoire face à Rennes pour sortir de la zone rouge. 3ème minute, Slimani va s'offrir une 7ème passe décisive pour le 7ème but. Wissam Benyedder, 1-0 pour Monaco. Mais égalisation renaise à la 12ème. Mawassa fait tout comme un grand. Et se joue de la défense monégasque très passive. L'attaque de l'ASM est l'une des meilleures du championnat. Mais l'arrière-garde est toujours aussi friable. Début de 2ème période, coup franc de Clément Grenier. L'erreur de Gilles Gass et Adrien Unou va en profiter pour donner l'avantage aux Bretons. 2 buts 1-1. Et Monaco va revenir à 2 buts partout grâce à la 5ème réalisation d'Islam Slimani. Et enfin à la 93ème minute, Wissam Benyedder va s'offrir un doublé pour son 8ème but de la saison. Et devenir le meilleur buteur du championnat. 3ème victoire consécutive à Louis II pour l'ASM. Rennes sans victoire depuis 7 matchs. Bousculé en début de rencontre par les Amiennois. Les Crocos Nîmois ouvrent le score à la 40ème minute par Pablo Martinez. Les Picards ne vont rien lâcher. Et aller chercher le point du nul à la 95ème. Avec le but du défenseur italien Arturo Calabresi. Un partout bon résultat pour Amiens après sa victoire face à l'OM. Arrivée pendant la trêve en remplacement de Silvigno, Rudy Garcia était attendu au tournant sur le banc de l'OL pour sa première face à Dijon. Malgré un léger mieux dans le jeu et de nombreuses occasions en 2ème période, les Lyonnais se sont heurtés à Alfred Gomis en état de grâce avec 10 parades réalisées. 0-0, l'OL n'y arrive toujours pas. Et boucle un 8ème match en victoire en championnat. Une première depuis 1977. Petit total de 21 buts lors de cette 10ème journée. Lyon ne marque pas pour la 3ème fois de suite. Brest et Saint-Etienne heureux vainqueurs à Angers et Bordeaux. Le PSG solide à Nice. Hormis le PSG qui consolide sa première place, ça bouge derrière. Angers quitte le podium au profit de Reims. L'OM s'en rapproche. Saint-Etienne et Brest reviennent en première partie de classement. La deuxième moitié de tableau de Nice, 11ème à Nîmes barragiste. Seulement 3 points d'écart. L'OL est 17ème avec le même nombre de points que les Crocos. Dijon est relégable. Strasbourg, Lanterne rouge. La prochaine journée, Nantes va essayer de conserver sa 2ème place en affrontant Monaco. Le samedi, Lyon va chercher une première victoire depuis 8 matchs face à Metz. Et dimanche, le très attendu PGOM en clôture.